Bien le bonjour, ou bien le bonsoir, c'est Seuland. En cette période estivale, j'avais envie de vous faire un petit point sur cette expérience que je suis en train de mener en devenant irrésident de l'Estonie. L'Estonie qui est ce pays qui a depuis 2007-2006, même dans ces eaux-là, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent à la numérisation globale de toute l'infrastructure de leur administration. Et depuis un certain temps, ils permettent à des non-nationaux, des gens qui n'ont pas la nationalité estonienne, de devenir résidents numériques estoniens. Et donc d'acquérir une carte d'identité numérique qui leur permet d'avoir accès à tout un certain nombre de services. Jean-Christophe Capelli, Jean-Michel Biot ont été deux des francophones parmi ceux que je connais, qui ont fait cette expérience-là. Je pense que Jean-Christophe a d'ailleurs créé sa propre société, sa propre boîte, là-bas, en Estonie. Je vous renvoierai vers eux et les liens qu'ils ont faits avec des présentations, des PowerPoints et des podcasts aussi en vidéo, en expliquant le pourquoi du comment de cette démarche-là. Moi, j'ai entamé la démarche pour recevoir cette carte d'identité électronique. Ça coûte 100 euros pour faire la démarche, en expliquant pourquoi vous voulez devenir résident, irrésident Estonie. En gros, moi, j'ai dit que je voulais créer un business là-bas. Et une fois que vous recevez cet avis-là, il faut une petite vingtaine de jours pour recevoir l'avis officiel. Comme quoi, votre carte d'identité se trouve à l'ambassade physique. Il faut se déplacer physiquement dans l'ambassade d'Estonie de votre pays. En l'occurrence, moi, c'était à Bruxelles. La procédure est toute simple. Vous avez votre passeport, puisque c'est votre passeport qui vous permet de réclamer cette identité-là, cette carte d'identité, puisque vous êtes, si vous êtes résident européen, tout ça se passe dans le cadre de la loi européenne. Et on reparlera de ces aspects fiscaux-là, parce que ce n'est pas du dumping fiscal. Je ne pense pas qu'on puisse le traiter comme ça, en tout cas. Mais c'est clair que ça procure un certain nombre d'avantages. Pour tous les digital nomads, pour tous ces gens qui ont un travail aujourd'hui qui est 100% dématérialisé, où vous pouvez vous trouver à n'importe quel bout du monde, à partir du moment où vous avez une connexion, vous pouvez travailler. Sauf que votre banque, votre administration, tout ça est encore géolocalisé dans votre pays d'origine, avec toutes les emmerdes et tous les retards que peuvent avoir vos pays respectifs en matière de numérisation, et en matière d'accompagnement de ces utilisateurs, qu'ils soient d'ailleurs simples citoyens ou entrepreneurs. On aura l'occasion d'y revenir. Juste encore un mot sur la procédure. Vous arrivez à l'ambassade d'Estonie, vous vous présentez. Vous rentrez dans une pièce qui est close, avec un agent diplomatique, qui vous reçoit derrière une vitre anti-balle, j'imagine, qui prend vos empreintes, de vos deux index, et puis qui vous remet votre carte d'identité électronique, ainsi qu'un lecteur de carte d'identité électronique, qui fonctionne en USB, c'est vraiment tout simple. Et puis vous, vous pouvez y aller. Moi ça m'a pris 5 minutes, montre en main, de récupérer ma carte d'identité, de rentrer chez moi et de l'activer. Ce qui va me permettre de pouvoir signer électroniquement toute une série de documents. C'est fourni avec des certificats de sécurité que vous installez dans votre machine. Il ne faut vraiment pas avoir fait maths sup. C'est quelque chose qui est proposé à tous les Estoniens aujourd'hui. Tous les Estoniens ont cette carte d'identité qui leur permet, entre autres, de voter, d'avoir accès à tous leurs systèmes de sécurité, tous leurs systèmes de soins de santé, etc. Je pense que si on veut vraiment une vision de l'avenir des services fournis par un État, l'Estonie est vraiment un exemple à regarder. Et on a déjà eu pas mal de conversations sur différents postes, mais je comprends tous ceux qui disent que c'est quand même liberticide, potentiellement liberticide. Ça fout les boules de savoir qu'un État va pouvoir avoir tout, tout, tout sur vous, de cette manière-là, de manière centralisée. Justement, je pense que c'est l'inverse. Quand le système est fait de cette manière-là, il est complètement décentralisé, justement. Notamment utiliser la technologie de la blockchain pour pouvoir se servir de tous ces services-là comme étant des services de ledger. C'est quelque part des livres comptables numériques, mais dont chacun peut disposer d'une des copies, et donc de vérifier le fait qu'il soit non falsifié. Le fait aussi que toutes les opérations se font de la manière la plus transparente possible entre l'État et vous-même, vous avez toujours accès à vos données. Vous pouvez même les déplacer de serveur si vous le souhaitez. Vous restez propriétaire de vos datas. Mais une fois que vous faites une modification, par exemple, vous changez votre photo d'identité sur un document, ça se fait instantanément sur tous les autres services de l'État. Imaginez le nombre de transactions qui sont supprimées, qui sont améliorées au quotidien. Allez faire un tour un jour à la commune, chez vous, pour demander des documents, ou dans votre mairie, et vous savez exactement de quoi je veux parler. Un autre aspect, c'est que surtout si l'État ne se charge pas de ça, d'autres entreprises le feront, notamment les GAFA, et elles le feront avec des intentions qui seront sans doute bien moins philanthropiques, et les fonctions régaliennes de l'État vont progressivement se faire phagociter par le privé, tout simplement. Et c'est à l'État à bouger. Et moi, c'est en ça que cette expérience m'intéresse, c'est de documenter ce processus-là, de voir qu'est-ce que ça peut changer, moi, en tant que citoyen, et de partager ce processus-là avec vous, de le documenter, de l'expliquer comme je suis en train de le faire. Je ne sais absolument pas ce que je vais en faire, j'ai juste envie de voir comment ça fonctionne, voir comment ça marche sous le capot, effectivement, quand on a cette carrière d'identité électronique. Je ne pense pas que ce soit une question de technologie, c'est une question de culture, d'acculturation même, de nos sociétés, de faire en sorte d'avoir cette vision user-centered de l'administration, d'un service public, comment un État moderne se met au service de ses citoyens en donnant les outils les plus faciles, les plus sûrs à pouvoir utiliser, de manière transparente. Et bien sûr, je vais pousser l'expérience jusqu'au bout en créant une société en Estonie et en regardant comment ça fonctionne d'un point de vue fiscal, d'un point de vue comptable, mais ça fera l'occasion de billets ultérieurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a plein de questions qui se posent, plein de réflexions autour de tout ça, mais je pense que c'est un sujet dont il faut s'emparer au XXIe siècle, à l'heure d'aujourd'hui, en 2017, alors qu'en Belgique, on est en train de se poser plein de questions sur la gouvernance, on est en train de se poser plein de questions sur quel type de dirigeant, quel type de politique, quel type d'administration est-ce qu'on a envie d'avoir dans une version moderne, d'un État moderne. Voilà. Belle semaine à tous. Tous ceux qui sont en vacances, profitez-en. ceux qui sont au boulot, bon courage. Ciao.